Et le Ceylan sous les claveurs du public pour le Jutemont Grand Prix de Paris. C'est un groupe qui se dispute sur 2400 mètres avec Galante, le numéro 2, qui prend les commandes de la course. Le numéro 8, Machu Combo, double vainqueur de derby en province. Il est bien parti, il est en deuxième position avec Guardini qui a gagné la préparatoire, le prix du Lys qui se rapproche. Avec le numéro 7, Marc Zorko, qui vient tout à l'extérieur. Le vainqueur du prix du Jockey Club, c'est The Grey Gatsby. Il est pour l'instant à l'arrière et celui qui s'est classé 3e du prix du Jockey Club. Les grands favoris de ce Jutemont Grand Prix de Paris, Prince Gibraltar, est à son extérieur. Nous avons pour le moment Freeport Lux à l'arrière-garde en compagnie du numéro 11, Prince Nomade. Marzorco, le numéro 7, qui fait du rythme, qui a l'avantage. Guardini, le cheval allemand, vient en deuxième position. Galante est 3e côté corde avec le numéro 8, Machu Combo, qui est en 4e position. Golden Gepard venant ensuite, précédent le numéro 1, Télétexte. Les deux favoris se tiennent, ils sont pour l'instant sur la même ligne. The Grey Gatsby côté corde avec à son extérieur, Prince Gibraltar. Freeport Lux en avant-dernière position et Prince Nomade, le numéro 11, qui est toujours dernier. Le haut de la montée avec le numéro 7, Marzorco, qui a l'avantage. Galante qui est 2e, Guardini qui galope à leur extérieur en 3e position. Précédent, Machu Combo avec Télétexte qui est à flanc de peloton. Golden Gepard qui vient côté corde. Les deux favoris qui sont quasiment ensemble, Prince Gibraltar profitant d'ailleurs du dos de Télétexte pour se rapprocher par l'extérieur. The Grey Gatsby, l'orée du jockey club, est passé en avant-dernière position. Et c'est Prince Nomade toujours qui ferme la marche. La fausse ligne droite bientôt, avec toujours le numéro 7, Marzorco qui a l'avantage. Guardini à son extérieur, Télétexte en 3e épaisseur. En menant sur un plateau, Prince Gibraltar pour le moment avec Machu Combo qui vient un petit peu plus loin. The Grey Gatsby, Ouvray, Freeport Lux sont à l'arrière-garde en compagnie du numéro 11. Prince Nomade, avec toujours Mazorco qui a le meilleur. Guardini qui est 2e, Télétexte qui vient en 3e position à l'extérieur. Galante qui a pour le moment le bon parcours côté corde. De même que le favori, Prince Gibraltar qui profite de l'aspiration de Télétexte pour se rapprocher. The Grey Gatsby, Freeport Lux et Prince Nomade sont à l'arrière. La ligne d'arrivée avec Télétexte qui prend à l'extérieur et qui vient attaquer côté corde. Mazorco avec Galante qui progresse à son tour. Prince Gibraltar qui est actionné maintenant. Freeport Lux à son tour qui progresse tout à l'extérieur. The Grey Gatsby semble battu avec Télétexte qui prend l'avantage. Galante qui vient côté corde et Prince Gibraltar maintenant qui est décalé à l'extérieur par Christophe Soumyon. Mais en retrait de Télétexte qui a pris l'avantage même si Galante à son intérieur se défend bien. Freeport Lux qui tente de revenir tout à l'extérieur avec Galante qui a pris l'avantage maintenant. Prince Gibraltar qui se lance à sa poursuite qui a trouvé son action. Galante qui a toujours le meilleur maintenant à 75 mètres du poteau. Prince Gibraltar qui vient l'attaquer. Galante qui résiste à Prince Gibraltar. La troisième place derrière pour le numéro 1 Télétexte.